Mesdames et Messieurs, mon nom est Jean-François Legault. Je suis le chef des services juridiques, gestion des risques et secrétaire corporatif de ViaRai Canada. Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée publique annuelle de ViaRai pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Tout d'abord, permettez-moi de souligner le caractère exceptionnel de la date de tenue de cette Assemblée, également de son format de diffusion du fait de la pandémie sanitaire mondiale de la COVID-19. Au cours de cette Assemblée, nous accueillerons la présidente du conseil d'administration de ViaRai, Mme Françoise Bertrand, également Mme Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction, et enfin Mme Patricia Jasmin, chef des services financiers. Dans le cadre de cette Assemblée publique, nous vous avions invité à soumettre vos questions et vous avez été nombreux à le faire, preuve de votre intérêt pour votre service ferroviaire voyageur national. Les réponses aux questions les plus fréquentes sont maintenant disponibles sur notre page de l'Assemblée publique annuelle. Merci encore de votre participation. Bonne écoute à tous. Enjoy the video. Le futur est en train d'arriver. Notre façon d'avancer est en train de changer. La voie qui s'ouvre à nous est emballante. La technologie devient plus verte. Le progrès ne se fait plus aveuglément. On ne pense plus seulement à y arriver, on se demande comment on va y arriver. Notre façon d'avancer est en train de changer et c'est déjà commencé. Depuis plus de 40 ans, notre objectif est de repenser la façon de voyager des Canadiens. Nous travaillons à la modernisation de nos services et infrastructures. Nous valorisons un mode de transport plus durable. Et si c'était nous, le grand véhicule de changement au Canada, nous voulons offrir une nouvelle voie. Une voie qu'on aime. Une voie plus inclusive. Une voie plus fréquente. Une voie plus innovante. Une voie plus invitante. Et c'est porté par le travail et l'engagement de milliers d'employés que, jour après jour, nous améliorons notre présent. Que, jour après jour, nous amenons les Canadiens vers un avenir plus durable. Bonjour, Mesdames et Messieurs. J'ai le plaisir de vous accueillir en ligne à l'occasion de l'Assemblée publique annuelle 2020 de Via Rail. Tout d'abord, je tiens à souligner le caractère inédit de la date de cette Assemblée et vous aurez compris que c'est en raison de la pandémie de la COVID. Mais cette crise ne doit pas nous éloigner de nos règles de bonne gouvernance et de nos obligations de reddition de comptes vis-à-vis des Canadiens et, bien sûr, du gouvernement. Je suis fière de présider cette Assemblée qui clôture l'année 2019. Je préside le conseil d'administration de Via Rail depuis 2017 et j'ai pu observer comment ont évolué les habitudes de déplacement des Canadiens. Nous avons remarqué que plusieurs Canadiens ont abandonné la voiture et ont emprunté de plus en plus nos trains pour se déplacer de ville en ville. Est-ce le fait d'une prise de conscience liée à l'environnement? Nous l'espérons bien. Au terme de l'année écoulée, je reste persuadée que le service ferroviaire voyageur au Canada est une voie d'avenir et que les 5 millions de segments voyagés au cours de l'année 2019 démontrent comment Via Rail a su offrir aux Canadiens un service accessible, abordable et fiable. Les résultats positifs de cet achalandage reflètent l'appréciation des Canadiens pour l'excellent service offert par les équipes dans nos centres d'appel, nos gares, nos centres de maintenance, nos services administratifs et, bien sûr, à bord de nos trains. Je salue et remercie nos employés qui, avec bienveillance et professionnalisme, offrent à nos clients un voyage efficace et agréable. 2019 fut une année de transition occasionnée par l'arrivée de Mme Cynthia Garneau à la tête de notre organisation. Mme Garneau s'est investie avec l'équipe de gestion et le conseil d'administration pour définir un plan stratégique 2019-2024. Plan ambitieux qui s'inscrit, certes, dans une continuité pour notre modernisation, mais qui définira l'avenir de Via Rail. Cette modernisation était déjà entamée lorsque le gouvernement a octroyé à Via Rail les sommes pour acquérir une nouvelle flotte afin de mieux desservir le corridor Québec-Windsor. Un autre projet phare de cette modernisation est celui de notre projet de train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto, qui vise la construction de voies dédiées pour le transport de passagers. Le gouvernement fédéral a mandaté un bureau de projet conjoint entre Via Rail et la Banque d'infrastructure du Canada afin d'analyser les différentes options pour un tel projet. Sur le plan technologique, nous travaillons à développer un système de réservation facilitant le choix pour les passagers et permettant d'offrir une expérience utilisateur plus performante. Nos équipes travaillent aussi à améliorer notre organisation logistique, nos systèmes d'information et notre connaissance du marché, tout en mettant l'accent sur le respect des normes de sécurité. Ainsi, 2019 fut une année de transition, certes, mais aussi de grande réalisation. Sur le plan de la gouvernance, la structure des comités nous aura permis de travailler au Via Rail de demain en suivant les différents projets stratégiques. Je souhaite d'ailleurs remercier mes collègues administrateurs pour leur implication et leur dévouement sans faille. Je tiens également à remercier l'honorable Marc Garneau pour sa collaboration et sa confiance. Je salue le leadership et le dévouement de notre présidente, Mme Garneau, et celui du comité de direction de Via Rail, particulièrement mis à l'épreuve en ces temps de mouvance et de pandémie. Les derniers mois ont été exigeants. Alors que nous émergeons du confinement, nous procédons à une reprise graduelle, sécuritaire, pour nos employés et passagers, et nous faisons une gestion responsable quant aux coûts engendrés, tout en continuant d'offrir la meilleure expérience possible. En terminant, je réitère notre engagement à respecter nos obligations de liaison d'un océan à l'autre. Nous avons tous et toutes à cœur d'offrir une mobilité durable, sécuritaire et agréable pour les Canadiens, qui portent la fière signature de Via Rail. Je cède maintenant la parole à Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction, et je vous remercie de votre attention. Merci, Françoise, pour vos aimables paroles. Mesdames et messieurs, chers employés et partenaires de Via Rail à travers le Canada, chers membres du conseil d'administration et collègues du comité de direction de Via Rail, merci d'être parmi nous. Comme vous le savez peut-être, nous tenons des assemblées publiques annuelles afin de faire rapport aux Canadiens de la performance et du progrès de notre organisation. Afin de continuer à remplir notre devoir cette année, nous avons pris l'opportunité de revoir le format, tout en nous assurant que nos intervenants puissent participer dans un environnement sécuritaire, compte tenu de ces temps difficiles. 2019 a été une autre année charnière pour Via Rail. Sur tous les fronts, nos équipes ont réalisé de belles avancées, continuant ainsi à offrir une expérience de voyage sécuritaire, confortable et durable aux Canadiens. Les services ferroviaires voyageurs continuent de jouer un rôle incontestable dans notre vie puisque plus de 5 millions de passagers ont choisi Via Rail en 2019. C'est notre meilleur achalandage annuel des trois dernières décennies. Je souhaiterais donc remercier nos employés de partout au Canada, sans qui cela n'aurait pas été possible. Vous jouez tous un rôle crucial dans cette magnifique performance. Ce vote de confiance renouvelé démontre que notre stratégie axée sur la clientèle fait ses preuves. Lorsque les gens reconnaissent les avantages de ce mode de transport sensé, durable et sécuritaire, les résultats sont tangibles. En 2019, nous avons aussi continué à poser les bases d'un avenir prometteur et durable pour le service ferroviaire voyageur au Canada en continuant de travailler sur notre modernisation et en faisant avancer nos projets d'envergure. Notre programme de remplacement de la flotte pour le corridor a beaucoup progressé au cours de sa première année puisque nous avons terminé déjà les phases de conception et de design. Nous avons également commencé le programme de modernisation des centres de maintenance qui permettra d'améliorer, de mettre à niveau et de moderniser nos centres de maintenance en vue de l'arrivée de cette nouvelle flotte et également afin de mieux répondre aux besoins de notre flotte actuelle. Nous sommes impatients de mettre en service en 2022 un premier train à la fine pointe de la technologie prêt à accueillir des passagers. Parallèlement, nous avons poursuivi cette année notre programme Héritage qui prévoit la modernisation et la remise en oeuvre de nos voitures HEP afin qu'elles puissent être utilisées sur différentes liaisons de vie à rail. Nous avons également reçu une belle nouvelle pour notre proposition de train à grande fréquence, un projet qui transformera le service ferroviaire voyageur en opérant sur des voies dédiées aux trains de passagers. Depuis l'annonce de financement du gouvernement du Canada et de la Banque de l'infrastructure du Canada en juin 2019, afin d'approfondir l'analyse de la proposition de TGF entre Québec et Toronto, le Bureau de projet conjoint s'est concentré sur des éléments clés du projet afin de proposer la meilleure option pour un service ferroviaire voyageur au Canada plus moderne. Transformer le parcours des Canadiens de façon active veut aussi dire créer un futur plus durable, plus accessible et plus inclusif pour tous. C'est pourquoi je suis très fière du chemin que nous avons parcouru en 2019. Notre projet pilote, Clear Station, à la gare d'Ottawa, dont le but est de permettre aux personnes aveugles et partiellement voyantes de se déplacer dans la gare de façon autonome, nous a valu bien des honneurs, notamment le prix du président 2019 du Conseil canadien des aveugles. Ce prix reconnaît non seulement notre travail dans le cadre du projet Clear Station, mais aussi tous nos efforts pour améliorer l'accessibilité en général, y compris notre investissement de plus de 15 millions de dollars dans la modernisation de la gare d'Ottawa, désormais entièrement accessible. Nous avons également entrepris d'autres projets d'accessibilité, comme les travaux majeurs effectués à notre gare d'Halifax, ainsi qu'un projet pilote à la gare d'Ottawa qui facilitera les déplacements avec des animaux d'assistance. De plus, les équipes à travers l'organisation ont travaillé tout au long de l'année avec passion et engagement afin de rencontrer les exigences de l'Office des transports du Canada entrées en vigueur en juin 2020. Alors que nous nous efforçons d'être le mode de transport national et intercité le plus accessible au Canada, nous demeurons engagés à créer un pays exempt d'obstacles pour nos passagers et à continuer de suivre cette voie. En 2019, nous avons encore une fois pris part à des événements d'un bout à l'autre du pays, par exemple, en commanditant des ateliers de perfectionnement en leadership avec des étudiants ou en jouant un rôle central dans des activités de sensibilisation à la sécurité ferroviaire menées avec des corps policiers locaux ou provinciaux. De plus, au cours de l'été, VIA Rail a participé à cinq événements de la fierté où des employés de VIA Rail ont fièrement représenté nos valeurs de diversité et d'inclusion. Avant de donner la parole à Patricia pour un aperçu des résultats financiers de l'année dernière, je souhaite remercier le Conseil d'administration de VIA Rail pour leur expertise et leur confiance inébranlable envers le service ferroviaire voyageur qui ont contribué à faire de 2019 un tel succès. Votre soutien nous aide à faire évoluer VIA Rail. À mes collègues du comité de direction, merci pour votre rigueur et votre détermination et agilité qui ont permis de mener à bien des projets intelligents et innovants en 2019, mais aussi de traverser les tempêtes de la première partie de cette année. Car bien que nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble l'année dernière, l'organisation fait face à de nombreux défis en 2020 et nous comprenons l'impact que les crises consécutives ont eu et continuent d'avoir sur tous nos employés. Où que vous soyez au pays, je salue votre engagement et votre résilience qui ont permis à VIA Rail de continuer à offrir un service hors pair durant ces temps exigeants. Entre-temps, notre objectif est de poursuivre notre plan de reprise de services et de fournir l'option de voyage la plus sécuritaire à nos passagers. Je demeure convaincue qu'une fois que cette période difficile sera derrière nous, nous serons capables de poursuivre sur notre lancée avec nos nombreux projets structurants en cours. Merci et continuez à prendre soin de vous. Mesdames et Messieurs, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui afin de partager les résultats financiers de 2019 qui a été une autre belle année pour VIA Rail avec des revenus qui ont surpassé les 400 millions pour la première fois dans l'histoire de VIA Rail et avec plus de 5 millions de passagers qui ont pris le train. Un achalandage record des trois dernières décennies. Les revenus ont augmenté de 4,7 % par rapport à 2018 tandis que l'achalandage a augmenté de 5,5 %. Cette performance est le résultat cette année encore de l'amélioration de la rotation de nos trains et de l'optimisation de la capacité afin de mieux répondre à la demande de notre clientèle. Dans l'ensemble, les revenus de VIA Rail pour 2019 se sont élevés à 411 millions de dollars. Ce montant comprend les produits voyageurs qui ont atteint 388 millions de dollars auxquels s'ajoutent les revenus de 23 millions de dollars provenant des gares et de tierces parties. L'augmentation des produits est principalement attribuable à notre offre de services bonifiée et à une amélioration de la capacité dans le corridor Québec-Windsor qui ont mené à un achalandage plus élevé et à une amélioration des tarifs moyens. Nos charges d'exploitation avant contribution à nos régimes de retraite et avantages sociaux ont totalisé 663 millions de dollars, soit une hausse de 4,7 % comparativement à 2018. Cette augmentation découle en partie de la capacité additionnelle déployée dans le corridor ainsi que de l'augmentation des salaires annuels et de l'augmentation des coûts contractuels annuels pour d'autres charges d'exploitation. Bien que nous ayons observé des résultats très positifs en matière de revenus, nous continuons cependant à travailler une meilleure productivité et à une réduction des coûts où nous le pouvons. Les contributions à nos régimes de retraite et avantages sociaux se sont chiffrées à 28 millions de dollars en 2019, comparativement à 32 millions en 2018. Cette diminution est attribuable à l'accroissement du rendement des régimes de retraite qui a fait diminuer les coûts des services passés. Les charges d'exploitation totales de 2019 se sont donc chiffrées à 692 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 4 % comparativement à 2018. Via Rail a reçu 280,7 millions de dollars en financement d'exploitation de la part du gouvernement, soit 8,1 millions ou 3 % de plus qu'en 2018. En 2019, la subvention du gouvernement a représenté 43 % de nos dépenses d'exploitation totale, comme c'était le cas en 2018. Cela veut donc dire que Via Rail n'a pas augmenté sa dépendance à l'égard de l'argent des contribuables. Maintenant, pour ce qui a trait aux investissements en capital, des investissements de 268,8 millions ont été réalisés afin d'améliorer le service aux voyageurs. Les investissements les plus importants ont été réalisés dans les projets suivants. 155 millions de dollars pour le programme de remplacement de la flotte dans le corridor. 42 millions de dollars pour des projets d'équipement, y compris notre programme de protection de capacité dans le corridor. 23 millions de dollars pour des projets dans les gares et centres de maintenance, y compris nos gares à Ottawa, Winnipeg et Halifax. 19 millions de dollars pour des projets de technologie de l'information, comme le système de réservation, le système de connectivité et de communication et l'optimisation du réseau Wi-Fi à bord de nos trains. 18 millions de dollars pour des projets d'infrastructures telles que l'amélioration des voies ferrées et des ponts. Les nombreux succès vécus en 2019 sont le résultat du travail acharné et continu de nos équipes, ainsi que de leur engagement et désir d'offrir un excellent service, tout en continuant à se concentrer et à faire progresser notre modernisation. Je souhaite également remercier nos passagers pour leur soutien continu, que ce soit pour les affaires ou le loisir. C'est toujours un plaisir de les accompagner lors de leurs déplacements. Je suis également heureuse d'annoncer que VIA Rail a reçu cette année de la part du gouvernement du Canada une enveloppe de financement pour les cinq prochaines années dédiée aux investissements et à l'exploitation. Cela nous permettra de continuer à investir dans les initiatives stratégiques et à poursuivre notre transformation afin d'offrir des services améliorés aux passagers à travers le Canada. Maintenant, comme vous le savez tous, notre organisation fait face à de défis importants sénédés. En réponse à la pandémie, VIA Rail a pris des mesures afin de réduire le plus possible l'impact financier de cette crise. Nous suivons la situation de près et travaillons graduellement à accueillir de nouveau nos passagers à bord de nos trains, tout en continuant à offrir une expérience de voyage sécuritaire et agréable. Merci. Mesdames et Messieurs, ceci conclut notre Assemblée publique annuelle. Le rapport annuel 2019 de VIA Rail est disponible en ligne dans notre espace Média. Nous vous invitons également à en apprendre davantage sur les membres du Conseil d'administration et sur l'équipe de direction de VIA Rail dans la section À propos de VIA de notre site Web. De plus, veuillez noter que cette diffusion est en conformité avec la politique d'accessibilité universelle de VIA Rail. Enfin, nous vous invitons, tout au long de l'année, à nous faire part de vos commentaires et questions par le biais de notre service à la clientèle. Merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada